La grosse news de la semaine, ça forcément, c'est limite on ne l'attendait plus, c'est ce qu'a décidé l'Assemblée nationale mercredi, donc à titre expérimental pour une durée de trois ans, la possibilité des clubs de jeu à Paris. Alors là, on ne savait plus si ça allait un jour arriver ou non, puisque vous savez que les cercles ont été fermés progressivement, sauf le cercle Clichy-Mont-Marthe, et donc l'Assemblée réfléchissait à un moyen d'assainir un peu tout ça, et ce sera le cas à priori, en tout cas à titre expérimental à partir de septembre-novembre 2017, avec des clubs de jeu à Paris, donc comme tu l'as dit Daniel, à titre expérimental dans un premier temps. Ça veut dire quoi expérimental ? Genre voir si ça se passe bien, voir si immédiatement ce n'est pas gangréné par des types louches ? C'est ça, l'objectif de Patrick Mennouchi, je le cite, c'est assainir le secteur grâce à une traçabilité des fonds, ce qui n'était pas forcément le cas avec les cercles de jeu. C'est Mennouchi qui va subir de ça ? Oui, c'est le gouvernement, et donc c'est les clubs de jeu qui verront le jour en novembre, il faut savoir que le cercle Clichy-Mont-Marthe va faire la demande pour faire la transition vers ce statut de club de jeu, on en aura sûrement d'autres, mais la vraie bonne nouvelle c'est que ces clubs de jeu pourront avoir des annexes, parce que là pour l'instant les clubs de jeu sont un peu cloisonnés à leur établissement. Les propriétaires du cercle Clichy, s'ils veulent faire un événement magnifique en louant le Grand Palais et organiser un énorme tournoi, ils vont pouvoir faire ça. Et du coup il n'y a plus de limitation en nombre de joueurs, donc tu peux augmenter les garanties, avoir plus de monde et avoir des prix plus gros. Alors qui va aller se proposer pour reprendre l'aviation ? Est-ce que c'est l'aviation qui va revenir ? Déjà je ne sais pas, je n'en suis même pas sûr, ça se trouve on ne va plus du tout avoir de clubs de jeu sur les Champs-Elysées, tout ça va s'éclaircir dans les semaines, dans les mois qui viennent pour l'instant. Mais on entend déjà des bruits. Toi Greg, tu es certes à Paris pour les fêtes, tu as quitté Vegas, mais bon tu as certainement quand même eu cette semaine des réunions un petit peu de boulot pour tenir un peu au courant du poker chez nous. Tu as senti une vraie excitation autour de cette décision ? Déjà le cercle cliché c'est sûr va basculer, mais c'est vrai que ça attise pas mal de personnes. J'imagine aussi que les casinotiers ne vont pas rester sans bouger, et puis peut-être d'autres personnes... Et les casinotiers par exemple, il faut quoi ? Barrière qui peut voir récupérer des cercles dans Paris, de créer des cercles ? Il faudrait voir en termes de législation, parce que les casinos ne sont toujours pas autorisés dans Paris-Entremuraux, ça c'est une loi qui date depuis plusieurs dizaines d'années, mais sous la forme de clubs de jeu. Il faut voir en termes de législation si ça peut être l'entité barrière ou si ce sera sous une autre forme avec des filiales, mais en tout cas oui c'est possible. Ils autorisent d'ailleurs les autres jeux que le poker, en dehors des machines à sous, mais ça autorise aussi les autres jeux de contrepartie, donc tu pourrais avoir du blackjack, de la roulette... On attend juste que... Bon la nouvelle elle est là, super bonne nouvelle, on est tous contents. Maintenant on attend de savoir qui va bouger le premier, qu'est-ce qui va se passer, et où est-ce qu'on va avoir un autre endroit que le cercle cliché pour jouer au poker dans Paris. Il y a un marché clairement, donc oui il va y avoir des opportunités... C'est vrai qu'elles peuvent être des acteurs, il y a des personnes habituées du milieu. De mon côté je n'ai rien entendu jusqu'à maintenant, on avait reçu dans cette émission Bruno Fitoussi la semaine dernière, qui à mon avis était bien au courant de cette petite nouvelle des clubs de jeu, et qui s'était gardé de nous le dire, donc c'est un peu secret, pour l'instant il n'y a personne qui ose trop soumouiller les sortiers. Il peut faire partie d'un projet forcément. Il y a plusieurs gens qui nous ont contactés en essayant de dire qu'on aimerait bien avoir la marque WSOP pour un club à Paris, mais bon il n'y a pas de... à ce jour personne a déposé de demande de club donc... C'est parti !